La dernière présentation de Katerina Franco et Marjolaine Gros, une histoire de transition manquée. Quand les projets non aboutis d'une balai de montagne racontent sa trajectoire et interrogent son devenir. 20 minutes, mesdames, je ne sais pas comment vous organisez. Oui, on va parler toutes les deux, on va alterner. Pendant que Katerina projette le PowerPoint, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Marjolaine Gros-Balthazar, je suis maîtresse de conférence à l'IU-UGA, très exactement, au laboratoire Pacte. Je suis accompagnée ici de Katerina Franco, qui est une collègue de l'Université de Lausanne. Je tiens à excuser Anouk Bonnemain, avec qui on travaille très fortement dans le cadre de ce projet qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Et puis, je cite aussi William Favre, qui a été stagiaire avec nous cet été, stagiaire qui était en master d'histoire et qui nous a beaucoup aidé pour cette dimension historique dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, on a décidé d'appeler notre présentation Val d'Erin à une histoire des transitions manquées, parce qu'on va essayer de revenir sur des transitions qui n'ont pas eu lieu, qui auraient pu avoir lieu selon nous et qui n'ont pas eu lieu pour essayer d'en comprendre les raisons. Alors, une brève introduction pour situer un peu le contexte de notre recherche. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ça s'intègre plus globalement dans un projet qui s'appelle Val d'Erin 1950-2050, qui est un projet coporté par le CIRM, le Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la Montagne, le cousin helvétique du Lab Exitem, et le service de culture et médiation scientifique de l'Université de Lausanne, dans lequel sont combinés recherche participative, médiation scientifique et puis démarche artistique, et qui implique différents chercheurs, chercheurs qui travaillent sur différents objets, mais avec une question commune générale, quels sont les enjeux de la vie en montagne dans un contexte de changement climatique qu'on applique à un terrain. Donc, le Val d'Erin, qui est situé dans le canton du Valais, à proximité directe de la capitale de l'état du Valais, qui est Sion. Donc, il y a trois composantes dans le projet, passé, présent, futur. Là, on a travaillé avec les autres chercheurs plutôt sur la dimension passé-présent. Donc, essayer de comprendre les enjeux actuels en les éclairant par ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui depuis 1950. Et puis, on continuera par la suite pour aller avec la population imaginer des scénarios pour le futur de la Vallée. Et puis, voilà, neuf volets thématiques dont s'occupent les différents chercheurs. Nous, on travaille sur l'évolution socio-économique, on va dire, de la Vallée. Il y en a d'autres qui travaillent sur l'évolution de la forêt, sur le climat, sur les pratiques de la chasse, etc. Donc, dans le cadre de ce projet, nous, sur notre volet socio-économique, ce qu'on a essayé de faire jusqu'à aujourd'hui, c'est reconstituer la trajectoire passée du territoire pour mettre en évidence les enjeux actuels qui se posent en mobilisant différentes méthodes qui renvoient aussi à qui nous sommes, respectivement, Katerina, Anouk et moi-même. Donc, assez classiquement, on a fait une analyse bibliographique. On a aussi conduit une analyse statistique à partir des données qui étaient disponibles sur la démographie, les emplois dans le territoire, etc. On a conduit aussi 25 entretiens auprès de différents acteurs, des habitants, des acteurs économiques et des acteurs politiques. On a conduit une démarche participative avec les collégiens du Collège de la Vallée et puis, enfin, une recherche d'archives et de coupures de presse. Donc, ici, vous avez une petite carte un peu plus zoomée sur ce qu'est le Val-des-Rhin. On voit que le Val-des-Rhin se compose de cinq communes, Veymon-Noble, Saint-Martin, Éremence et Évolène. Et au fond de la vallée, Éremence et Évolène sont vraiment des communes de très haute altitude avec une présence de glaciers. Lors de cette recherche et notamment lors des entretiens, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques transitions qui n'avaient pas eu lieu, c'est-à-dire des projets inaboutis et que cette vallée se caractérise par de nombreux projets inaboutis par rapport à d'autres vallées où il semble que les projets se fassent un petit peu plus facilement. On en a identifié trois, enfin plus exactement trois périodes où il n'y a pas eu de transition. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, du coup, dans le cadre de cette présentation, c'est d'aller un peu plus loin sur ces transitions et essayer de comprendre pourquoi elles ne se sont pas passées. Alors pour ça, on s'est appuyé sur nos entretiens puisque c'est grâce à ces entretiens qu'on s'est rendu compte qu'existaient ces périodes-là. Aussi sur un recueil et une analyse biographique et puis peut-être même surtout sur une recherche d'archives et de coupures de presse pour essayer de voir ce qui s'était passé vraiment à ce moment-là. Alors pour cadrer un petit peu le cadre de cette présentation d'un point de vue plus académique, ça a déjà été présenté bien sûr par Kirsten et Michael ce matin, mais il y a un enjeu fort des transitions aujourd'hui dans les territoires de montagne, de transition socio-écologique. Nous ici, on ne va pas parler directement de transition socio-écologique puisqu'on fait un petit retour dans le passé, mais on va parler de ce qu'on peut qualifier de transition territoriale qui peut être définie comme un changement systémique à l'échelle d'un territoire qui modifie en profondeur les modes d'habiter, les systèmes productifs et les relations au milieu d'un collectif d'acteurs engagés dans un projet commun. C'est la définition qu'on va prendre pour nos transitions passées, dont on va parler tout de suite. Mais dire quand même un petit mot sur le développement des Sustainable Transition Studies depuis quelques années face aux changements socio-environnementaux et dans le cadre de ces Sustainable Transition Studies, des travaux récents qui appellent à aller un petit peu plus loin sur la géographie de ces transitions pour comprendre les dimensions spatiales de la transition et les différences qu'on peut observer d'un espace à l'autre. Alors pour l'instant, je parle d'espace puisque ce qui nous a intéressés et ce sur quoi on va s'appuyer aujourd'hui, c'est un papier récent de Karine Pachou, Kirsten Koop et Emmanuel Georges qui montrent ce que l'approche territoriale peut apporter à la compréhension des transitions, pour le coup socio-écologique, et elle met en avance trois dimensions que revêt le territoire qui peut nous aider à comprendre la façon dont se passent les transitions, notamment en analysant les interactions entre ces dimensions que revêtent le territoire. Une dimension matérielle qui renvoie aux attributs biophysiques du territoire, aux ressources tangibles du territoire. Une dimension idéale qui renvoie à l'identité des acteurs du territoire et puis aux imaginaires véhiculés dans le territoire. Et puis une dimension institutionnelle qui renvoie à d'énormes valeurs et puis ce qui concerne aussi l'action des acteurs plus publics. Donc on va essayer de suivre cette grille, enfin utiliser cette grille d'analyse pour parcourir nos transitions passées. Ah oui, on a un petit peu switché. Bon, c'est pas grave. Tiens, je te laisse. Alors, le premier projet inachevé que nous avons identifié comme étant symbolique d'une transition manquée est ce projet pour la construction de lignes de chemin de fer qui se développe entre 1910 et 1912, mais qui est représentatif d'une série un peu plus large d'autres projets de lignes de chemin de fer. Notamment, il y en avait un autre qui menait plus à l'intérieur de la vallée. Et donc, il s'agit, nous, en avons appelé cette transition manquée comme une mise en tourisme de la montagne où il s'agissait alors d'un tourisme encore de villégiature. Et notamment dans ce projet qui était censé relier la ville de Sion avec les maillons de Sion en passant par V. Il faut savoir que les maillons de Sion, c'était un peu le quartier, enfin, pas le quartier, c'était là où les bourgeois de Sion avaient leurs maillons pour passer leur mois d'été. Donc, il y a ce projet qui est initié par une société d'aménagement privé. Nous, on n'a pas encore beaucoup de données. On est encore en train de rechercher, notamment, les parcours de cette ligne. Mais pour ce qu'on a pu comprendre, par les échanges entre, par exemple, les architectes et les ingénieurs qui projetaient cette ligne, la difficulté majeure que ces projets rencontrent est liée à un manque de financement. Et notamment, les initiateurs du projet demandent à la ville de Sion de participer en prenant en charge, par exemple, la fourniture d'électricité. Et c'est très compliqué. Et du coup, il y a un problème au niveau des empreintes qui sont faites au sein des banques qui ne sont pas locales, forcément, mais qui sont de Lausanne et de Genève. Il y a aussi des disputes, des conflits entre les communes concernées par ces projets, notamment concernant le positionnement de la gare Terminus, parce que les différents communes pouvaient profiter de la création de cette ligne. Et ça, c'est aussi une caractéristique qui est très présente dans l'histoire de Val-des-Rangs, ces conflits entre les communes. Donc, on a identifié cette première transition manquée comme originée surtout par un blocage dans la dimension matérielle. Dans ce cas-là, c'était en question des ressources financières qui semblent manquer pour l'achèvement de ce projet. Et une deuxième étape, une deuxième transition manquée serait, à notre avis, un manque de développement du ski intensif dans cette vallée. Il faut savoir que dans cette vallée, il y a une station de sport d'hiver qui s'est construite dans les années 70, qui est la station de Thion 2000, une sorte de station intégrée. Mais Thion 2000 est très liée déjà un peu à Sion et à d'autres domaines skiables comme Derbier. Mais à l'intérieur de Val-des-Rangs, dans les communes plus à l'intérieur, il y a un manque de développement de grands domaines skiables. Et il faut savoir, on n'a pas dédié un slide à ça, mais c'est important de savoir qu'entre les projets qu'on a montrés tout à l'heure et cette nouvelle phase, il y a un fait qui bouleverse l'histoire de cette vallée, qui est un projet qui s'est fait, qui s'exécute, qui est la construction de deux barrages successifs, la Dixons dans les années 30 et la Grande Dixons dès la moitié des années 50 jusqu'aux années 60. Donc à partir des entretiens qu'on a pour récolter, on a pour comprendre que ce grand bouleversement qui était l'arrivée de l'hydroélectricité dans la vallée est aussi à l'origine de cette probable transition manquée dans le tourisme hivernal. Dans le sens que les communes qui ont pu participer, enfin on peut obtenir de nombreux avantages de l'installation d'une activité liée à l'hydroélectricité, dont notamment des redévences hydrauliques de la part des sociétés concessionnaires, ont pas besoin dans un certain sens de développer aussi les secteurs touristiques. Et je reviens du coup à cette deuxième transition manquée. Il y a deux projets qui sont assez symboliques. Un premier projet qui concerne la construction d'un domaine schiable à Evolène, qui est une commune vers l'intérieur du vallée, où les documents d'archives qu'on a pu récupérer proviennent beaucoup d'un fonds d'archives qui est de la Ligue Valaisan de protection de la nature, qui est cette institution qui s'oppose à de nombreux projets, et notamment à ces projets pour la construction d'un domaine schiable à Evolène. Dans ce cas, l'opposition se fait d'abord à partir d'une association d'habitants qui revendique le fait que finalement ce n'était pas un projet mené par les indigènes. Dans le fait, la crainte de cette association des habitants est que ces projets qui se développent à Evolène avaient comme bout final la liaison entre les domaines schiables de Thion 2000 avec les domaines schiables de Zermatt, qui étaient pas loin. Donc il y a cette, disons, initiative, on peut définir locale, qui fait appel à des institutions comme les VVF ou la Ligue Valaisan de protection de la nature, qui du coup se mobilise aussi contre ces projets. Et le discours qui est porté par ces institutions, c'est vraiment un discours qui va vers la protection d'un paysage naturel. Donc il y a toujours une mise en valeur des aspects liés à la flore et à la faune de ces territoires qu'il faudrait pas toucher, qu'il faudrait pas abîmer par la construction d'un grand domaine schiable. Et finalement, il y a du coup ces conflits qui amènent quand même à l'acceptation de ces projets, donc à l'approbation de ces projets, mais qui s'est fait dans une version plus légère, sans la construction des lits touristiques et surtout en évitant de faire cette connexion avec d'autres domaines schiables qui pourraient être plus dangereuses. Dans ce cas-là, nous, on a identifié la dimension idéale, donc cette idée de protection du paysage, cette idée de distance entre initiatives indigènes et exogènes, donc la dimension idéale comme la dimension la plus importante qui freine ces projets, notamment en relation avec les réseaux d'acteurs et les institutions qui à la fois s'opposent ou appuient ces projets. Il y a un autre projet analogue qui se développe quelques années plus tard à Saint-Martin, donc en autre commune du Val-de-Rhin, où il y a, pareil, une société privée qui lance un projet pour l'équipement d'un domaine schiable, assez léger avec des téléskiés et des télésièges. Et là aussi, il y a donc des oppositions qui se font au centre de la Ligue valaisanne de protection de la nature, qui portent toujours sur la nécessité de ne pas toucher un paysage naturel avec des valeurs assez spéciaux en termes de flore et de faune. Donc cette opposition s'est fait surtout autour, lorsque le projet est dessiné, autour d'un manque de clarté au niveau des zones qui devaient être déboisées pour la création d'une piste et des installations et du parking. Donc il y a un débat qui se prolonge pour quelques années, jusqu'à un point où la société et ses oppositions trouvent un accord autour d'une modification de projet. Mais finalement, en 1985, c'est le Conseil fédéral qui s'oppose à ces projets, mais pour d'autres raisons. Donc c'est plus une question d'opposition des milieux écologistes, mais à ce moment-là, c'est la raison principale évoquée par l'incense, là je lis un morceau d'article, et les risques de concurrence pour d'autres stations voisines, notamment Naxe et Evolenne. Donc c'est un peu comme si ce débat fait traîner ces projets jusqu'au moment où c'est un peu trop tard de réaliser un autre domaine skiable dans la même région. Donc là, il y a aussi des moments de blocage qui sont faits et qui dérivent des rapports entre les institutions, certains, disons, imaginaires liés à la protection d'un paysage naturel, mais aussi, du coup, dans un second temps, la relation entre une dimension des ressources locales et toujours les institutions à la fois cantonales et fédérales. Merci. Et puis la troisième transition qu'on pense inachevée, c'est celle qui est un peu plus récente, sauf qu'on aurait pu conduire vers un tout tourisme dans la vallée. Donc tout neige et tout tourisme, on reprend des termes de Philippe Bourdeau pour qualifier les transitions des territoires de montagne. Donc là, on est entre les années 90 et 2010 et se pose la question de créer d'abord un second parc national en Suisse. Donc il n'y en a qu'un, et d'ailleurs, il n'y en a toujours qu'un, donc dans les Grisons. Et à un moment, la Confédération envisage d'en créer un second et le département valaisan de l'environnement et de l'économie et l'association valaisanne des communes du Val-des-Rhin envisagent que ce second parc soit créé dans le Val-des-Rhin. Alors là, pour l'instant, on n'a pas trop d'informations sur la raison pour laquelle ce projet n'aboutit pas. Mais ensuite, il est repris, prolongé grâce à la publication en 2007 de la loi sur la création des parcs naturels régionaux. Donc à partir de 2007, il est possible en Suisse de créer des parcs naturels régionaux. Et ces mêmes acteurs, l'association des communes et le département valaisan de l'environnement envisagent qu'un parc naturel régional soit créé dans le Val-des-Rhin. Donc avec une démarche quand même relativement aboutie, la création de ce riche projet, beaucoup de discussions entre les cinq communes qui sont porteuses de cette idée de ce projet, avec comme volonté à terme d'aller vers le dépôt d'une demande de labellisation biosphère UNESCO pour valoriser le patrimoine naturel et culturel de la vallée et aller un petit peu plus loin d'un point de vue touristique dans cette vallée. Après quelques années de discussion, il y a une votation qui est organisée en 2011 pour les habitants des différentes communes du Val-des-Rhin, et trois communes sur les cinq votent non. Enfin, en tout cas, la majorité des habitants de trois communes sur cinq votent non pour le parc. Et ce qui est assez intéressant, c'est d'aller voir le contenu des tracts qui ont été diffusés à l'époque pour le non et pour le oui liés à ce parc, et notamment d'aller voir ce qui a été dit dans les tracts du non, qui était porté par un parti politique, notamment l'UDC, et puis des craintes d'une mainmise de Berne, en gros, sur ce qui aurait été possible de faire dans la vallée, une crainte pour l'identité et les pratiques notamment de chasse, une crainte également de ne pas pouvoir développer le tourisme hivernal, en remobilisant, et ça c'est relativement intéressant, ce projet qui n'avait pas abouti dans les années 70-80 de liaison Thion et Volaine. Tout ça s'est remobilisé et activé par les prometteurs du non, et donc c'est eux qui ont réussi à faire basculer la votation. Donc là, il nous semble plutôt dans une relation entre la dimension idéale, c'est-à-dire l'imaginaire et l'identité de la vallée, et la vallée que l'on souhaite avoir finalement, et la dimension institutionnelle qui est assez forte, parce qu'il y a les acteurs communaux, les communes qui sont très impliqués, et d'ailleurs à la suite de la votation qui n'aboutit pas, il y aura beaucoup de présidents de communes qui vont démissionner et laisser leur place à d'autres. Une implication aussi de l'État du Valais et puis de la Confédération, avec cette crainte vraiment de mainmise sur le développement local par des acteurs extérieurs. Donc, pour conclure et revenir un peu à la transition socio-écologique d'aujourd'hui, ce que ce retour dans le passé semble nous apprendre, d'abord c'est que l'approche territoriale semble féconde pour appréhender les freins potentiels aux transitions, parce que ça nous permet d'essayer de réfléchir davantage aux trois dimensions, idéales, matérielles et institutionnelles. Alors, relations, et puis de voir aussi que ces relations importent, mais parfois c'est des relations plus que d'autres. On a vu que parfois c'était vraiment autour de la dimension idéale, parfois ça se jouait entre la dimension idéale et institutionnelle. Parfois, au sein d'un même projet, ça évolue aussi dans le temps. Donc voilà, ce cadre nous permet de réfléchir à tout ça. Ce qu'on ajoute, c'est qu'il nous semble que c'est intéressant d'aller dans le passé pour appréhender l'épaisseur historique des territoires, c'est-à-dire qu'il y a des permanences dans l'histoire du Val des Rains. Ces projets qui n'ont pas abouti, ils sont encore évoqués aujourd'hui lors des entretiens, et leur présence même va un peu au-delà de ça. Par exemple, le projet de liaison Thion-Evolen est toujours inscrit dans le schéma directeur d'aménagement. Ou alors, le parc naturel régional, toutes les dernières réunions auxquelles on a assisté, il est encore remobilisé comme pourront advenir demain. Donc ces projets ne sont pas juste des projets du passé, ils continuent d'avoir un impact et une permanence actuelle. Et puis le dernier élément sur lequel on voulait revenir, c'est l'importance aussi peut-être d'aller au-delà des enjeux territoriaux pour penser les enjeux interterritoriaux de la transition. Là, on a vu à plusieurs reprises qu'en fait, ça ne concerne pas que le Val des Rains, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs extérieurs aux différentes strates institutionnelles, le canton, la Confédération, mais aussi des territoires voisins. Alors, on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais la ville de Sion joue un rôle quand même important dans ces différents moments qu'on a évoqués. Et cette dimension interterritoriale, dont Laurence a parlé tout à l'heure, elle nous semble d'autant plus importante pour les territoires de montagne, puisqu'ils sont vus comme des sentinelles du changement climatique, ce qu'ils sont, et qu'il y a un certain nombre de projections d'attentes des non-habitants, c'est-à-dire des personnes qui ne résident pas dans ces territoires. Voilà, je vous remercie, nous vous remercions pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage ST' 501